Radio Vostok.ch Aujourd'hui, mercredi 6 mai, sort Monsieur Deligny, Vagabond efficace, un documentaire sur la vie de cet éducateur spécialisé, totalement hors des cases, partisan de la caméra comme outil pédagogique et ami de Truffaut et de Chris Marker. Richard Coppens, vous en êtes le réalisateur, bonjour. Bonjour. Alors la première fois que vous avez rencontré Fernand Deligny, c'était en 74, c'était dans quel cadre ? Eh bien, en 74, je suis descendu de Paris pour aller filmer des enfants autistes. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était un enfant autiste et mutique encore moins. Et c'était dans le cadre d'un film qui avait démarré avec Fernand Deligny, produit avec l'aide de François Truffaut, où Fernand Deligny voulait avoir pour héros un des enfants autistes qu'il avait avec lui depuis 1966, qui s'appelait Jean-Marie, et il voulait montrer la singularité de ce personnage, la beauté de sa vie, et le fait que bien qu'il soit totalement hors langage, c'était un être humain exceptionnel. Et qu'est-ce qui vous a tant marqué chez lui pour que vous lui consacriez un documentaire plus de 40 ans après cette première rencontre ? Eh bien, d'abord le choc que j'ai eu en 74 et qui s'est poursuivi longtemps pendant les années, qui ont, enfin les années ensuite, la décade qui a suivi. J'ai fait un autre film avec lui en 1989, où il parlait du rapport entre image et langage, et j'étais frappé par sa pensée, c'était une pensée, il pensait à l'envers pour moi. Il ne disait pas on doit leur apprendre le langage, il disait il faut se demander qu'est-ce qui est humain quand on n'a pas le langage. Et donc peut-être que les images sont comme quelque chose qui qualifierait l'espèce humaine, mais qui aurait été avant le langage et que le langage aurait refoulé. Donc moi je trouvais que c'était, enfin je résume très vite, mais c'est très très excitant de penser comme ça le rapport entre les humains, et de se demander comment on pourrait se passer des mots. Et ça c'est quelque chose dont vous avez fait une leçon pour votre vie de tous les jours ? Ou qui vous suit d'une façon ou d'une autre ? Une leçon c'est beaucoup dire. C'est-à-dire certainement une attention, une observation beaucoup plus grande à tout ce qui est non-verbal et au respect de l'altérité. À partir du moment où on voit un enfant autiste mutique qui peut avoir l'air un peu étrange, qui a des gestes répétitifs, qui a des comportements qui ont l'air totalement asociaux, qui ne vous regardent pas, mais vous ne le regardez pas comme quelqu'un qu'il faut mettre dans un placard, mais comme un être humain qui est peut-être votre égal, à partir de là vous posez les bases de quelque chose d'autre. Alors je ne dis pas que c'est d'un emploi quotidien, mais c'est d'un emploi qui peut être assez généralisé et qui ferait du bien à beaucoup de monde à mon avis. Et de façon plus générale, c'était qui, M. Deligny, pour les personnes qui n'ont pas encore vu votre film ? Alors moi ce que j'ai essayé de montrer dans le film, c'est le fait qu'on connaît plus sa période avec les autistes, celle qui commence en, disons, en 66. Mais en fait, depuis 1938, depuis qu'il a commencé presque par hasard une carrière d'éducateur dans un grand hôpital psychiatrique, il n'a cessé d'accumuler des expériences toutes différentes, qui n'ont rien à voir, avec des adolescents psychotiques enfermés, avec des jeunes délinquants, avec des psychotiques en milieu ouvert, avec des autistes mutiques, avec des autistes non mutiques. Mais à chaque fois, il a su retourner la situation et inventer des circonstances qui rendaient la vie intéressante pour ses enfants ou ses adolescents. Et donc je voulais montrer cette ligne extrêmement cohérente à travers des circonstances de vie à chaque fois différentes. Et ce qui est frappant, c'est, je vais parler des enfants autistes, même si, vous le rappelez et vous le montrez très bien, il n'a pas travaillé qu'avec des autistes mutiques, il s'est mis quand même à penser le monde en images, au lieu de le penser en paroles. Et comment est-ce qu'on porte ce processus particulier à l'écran ? Eh bien, je ne sais pas si j'ai réussi, pour dire la vérité. J'ai essayé, je crois, depuis longtemps, parce que je suis chef opérateur, donc j'ai appris à faire des images depuis que j'ai fait une école de cinéma dans les années 60. Donc je crois à une autonomie de l'image. Mais l'autonomie de l'image telle que de l'unier la pense, c'est de penser qu'on peut penser en images. Et à un moment donné, il dit, Jean-Marie, cet adolescent mutique et autiste avec qui il va vivre presque 30 ans, il dit, c'est mon maître à penser. C'est lui qui va m'apprendre à communiquer sans les mots. Et donc, il faut apprendre à communiquer par des gestes, par des activités, par un repérage du territoire. Et donc, tout ça, ça entraîne une autre logique qu'il va mettre en place, d'ailleurs, dans ce mode de vie dans les aires d'accueil, où des adultes parlant, qu'on appelle les présences proches, parce qu'ils ne vont pas parler avec les autistes, mettent en place une organisation de l'espace, de la vie quotidienne, de la vie coutumière, répétée chaque jour, où les objets sont à une certaine place. Elle n'est pas modifiée, et ça permet de créer des repères pour les autistes. Ça permet, au fond, visuellement, de repérer où est cet objet et à quoi il peut servir. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'intention chez l'enfant autiste. Il ne dit pas, je vais faire la soupe, il ne dit pas, je vais chercher du bois, il ne dit pas, je vais chercher de l'eau. Il n'y a pas de finalité, puisqu'il n'y a pas de « je », il n'y a pas de « moi ». Donc, on ne peut pas parler de lui à la première personne ou à la troisième personne. D'ailleurs, Deligny emploie souvent l'infinitif dans ce qu'il décrit, et ce n'est pas par hasard. Mais donc, il y a cette idée que ça fait repère, et que ça finit par créer une vie commune possible entre des personnes parlantes et des personnes non parlantes. Et c'est toute la différence entre le faire et l'agir. Exactement, il explique ça formidablement à un moment donné. C'est-à-dire, nous, on fait la soupe, mais quand Gilou ou Christo, qui sont des adultes autistes, qui sont là depuis presque 50 ans, quand ils épluchent les légumes, ils ne font pas la soupe. Ils agissent en faisant les gestes qui permettent d'éplucher ces légumes. Ils peuvent le faire très très longtemps et de manière absolument parfaite, mais ils ne font pas la soupe et ils ne sont pas en train d'éplucher un légume. Il faut comprendre ça. Mais l'autre élément important dans l'usage des images, c'est une des histoires que Deligny racontait beaucoup, mais toutes les personnes qui ont été en contact de façon assez longue avec ses enfants, ils ont tous des histoires de ce type. C'est-à-dire l'histoire que raconte Fernand Deligny d'un cendrier. Un jour, il tapote sur une table où il écrit et Jean-Marie, qui était derrière lui, s'en va, revient deux heures après avec une poignée de terre dans laquelle il y a des tessons d'argile. Et en fait, Deligny raconte, deux ans avant, il y avait un cendrier qui est tombé, qui a été cassé. On a mis les tessons dans la corbeille à papier. Dans la corbeille à papier, on l'a jeté dans le four où on faisait du pain. Et puis ensuite, lorsque le feu a été éteint et le pain a été cuit, les cendres ont été ramassées et jetées dans un champ. Et deux ans après, sur un signal que personne ne lui a donné, Jean-Marie part et retrouve les tessons d'argile de ce cendrier cassé. Et Deligny de penser que donc il y a une accumulation d'images, il n'y a pas de mots, il n'y a pas eu d'injonction d'aller chercher quelque chose, mais il y a une accumulation d'images qui lui permet de retrouver, ce qui est assez formidable en soi-même d'ailleurs, les tessons d'argile de ce cendrier qui a été cassé deux ans avant. Et ça, c'est une preuve de plus dans le travail que fait Deligny avec les autistes, qu'il y a une pensée en images sans les mots. Comme on est à la radio, je suis particulièrement sensible aux voix. Et vous avez un casting de voix-off de taille, Jean-Pierre Daroussin, Sarah Adler, Mathieu Amalric. Pourquoi avoir fait ce choix de la voix-off, plutôt que d'utiliser des archives d'interviews de Fernand Deligny lui-même ? Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que je voulais utiliser des images où Deligny parlait. Donc, il y avait une voix de Deligny, synchrone, parlant à l'image. Il y avait des émissions de radio, et la voix était différente. Et je voulais faire entendre des textes qui venaient de livres ou de brochures ou de journaux. Et il fallait encore une troisième voix. Donc, j'avais trois voix pour Deligny, trois voix pour un seul homme, dans un film d'une heure et demie, c'est beaucoup. Mais j'ai été aidé, si j'ose dire, par l'INA, l'Institut National de Radiovisuel, qui conserve les archives, et en particulier les émissions de radio, qui m'a demandé beaucoup d'argent, en tout cas une somme, que je ne pouvais pas payer pour les émissions de radio. Et donc, les émissions de radio, je les ai transcrites. Et tout ce qui était émissions de radio, transcrite et textes écrits ou imprimés a été dit par une seule voix, celle de Daroussin. Donc, il y a un Deligny off, c'est Daroussin. Et quand Deligny est à l'image, c'est lui qui parle. Et je pense que c'est plus simple pour le spectateur. Et après, le travail était de choisir qui pouvait faire Deligny. Et j'ai choisi Jean-Pierre Daroussin assez facilement, parce qu'au fond, je voulais un acteur populaire. Je ne voulais pas un grand éclamateur, je ne voulais pas un grand tragédien. Je voulais quelqu'un qui puisse s'approprier les paroles, un peu comme Deligny l'a dit, avec une pointe d'ironie, une pointe d'humour. Et l'essai qu'on a fait avec Jean-Pierre a tout de suite été concluant. Donc, ça, c'était simple. Ça s'est imposé assez facilement. Et comment est-ce que vous avez procédé pour construire votre documentaire ? Vous vous êtes d'abord plongé dans les écrits de Deligny, dans les archives ? J'ai vraiment écrit un scénario, une continuité, telle qu'on l'écrit pour un film de fiction. C'est la première fois que je faisais ça. J'avoue que j'ai eu du mal à y arriver, parce que mon écriture documentaire, quand j'écris un dossier, c'est plutôt une grande intention qui peut être très argumentée. Mais ce n'est pas du tout une séquence 1. Alors là, j'ai dû faire autrement. Parce que d'une part, je voulais qu'il y ait du présent. Donc, je voulais marquer la présence de la vie aujourd'hui avec les adultes autistes qui ont été avec Deligny il y a longtemps. Ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, c'est que je voulais raconter une vie qui va de briques et de brocs et d'endroits divers en d'autres endroits. Et donc, je voulais raconter cette courbe et je me suis appuyé sur les textes. Textes écrits, textes de radio, textes des films. Donc, j'avais une espèce de Deligny, raconte Deligny. Et après, à chaque fois, j'ai essayé moi-même de m'appuyer sur des lieux, sur des objets, sur des gestes. Et pas mal d'objets de cinéma et pas mal de gestes de cinéma. Parce que c'est aussi moi qui raconte l'histoire et que j'ai une certaine proximité avec ces gestes. Et je trouvais que c'était fidèle à l'intérêt de Deligny pour le cinéma et pour la caméra. Et justement, en parlant de cet intérêt de Deligny pour le cinéma, qu'est-ce qu'elle lui permettait, la caméra ? Eh bien, la caméra, ça a évolué dans son usage. Parce qu'en 1948, quand se crée la Grande Cordée, cette association qui permettait de sortir de la prison ou de l'hôpital psychiatrique des délinquants, soit des psychotiques, soit des délinquants. Et ils les prenaient en charge, ils brûlaient leurs dossiers judiciaires, leurs dossiers médicaux, et ils disaient « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Ah, tu veux aller à la terre ? » Il trouvait un paysan qui l'accueillait. « Tu veux être menuisier ? » Il trouvait un menuisier. Donc, il a créé, et il pensait que dans cette réinsertion sociale, en mettant de côté le passé, au fond, le passé, quel qu'il soit, du jeune adolescent, il lui donnait les chances de recommencer à nouveau. Et il dit « Et parfois, ça a marché. » Alors, pourquoi est-ce qu'il demande une caméra pour cette expérimentation ? Parce que la caméra, à ce moment-là, c'est pas la finalité de faire un film, il s'en fiche. Vraiment, c'est pas ça. Il fait pas une carrière de cinéaste. Il pense que quand on est en train de créer sa propre image, d'une certaine façon, comment dire, on devient un personnage. On reprend de l'importance. On reprend de la fierté. On reprend de l'assurance. Et c'est ce qu'il explique dans la caméra outil pédagogique. C'est pas pour faire des films meilleurs ou différents. C'est pour que ces adolescents qu'on traite de raclure de société, eh bien, c'est pour qu'ils deviennent quelqu'un. Et donc, il essaye de faire ça. Ensuite, la caméra, ça évolue. Dans les années 70, il veut faire un film sur Jean-Marie. Et il se fait aider, il se fait produire. Et il y a des gens qui viennent l'aider, dont moi. Il y a Truffaut qui l'aide à produire son film. Et donc là, il veut faire un film. Et le dernier film, à propos d'un film à faire, le film que j'ai produit, co-produit en 1989, eh bien, ça, c'est autre chose. C'est une manière de... D'abord, l'occasion lui a été donnée de « Est-ce que tu voudrais faire un film ou tu parlerais de ça ? » Et tout d'un coup, ça lui a permis de synthétiser un certain nombre de choses qui l'intéressaient beaucoup et sur lesquelles il avait écrit, mais que tout d'un coup, il mettait en image. Et un film où il y a des parties d'un film d'affection qui s'ébauchent en même temps que de lui réfléchissent sur le rapport entre l'image et le langage. Donc, on voit que la caméra, elle a beaucoup bougé entre 48 et 89. Enfin, ce n'est pas le même usage. Ce qui est derrière, c'est l'usage des images, bien sûr. Les images... Et comme par hasard, comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, évidemment, et à un moment donné, ça percute des autistes mutiques qui, justement, n'ont pas de langage et qui, peut-être, pensent en images. Alors là, pour lui, ça devient une aventure doublement excitante. Et pour vous, qui avez réalisé des dizaines de documentaires, qui en avaient produit plus d'une centaine, quand même, qu'est-ce qui est particulier avec celui-là, avec M. Deligny, vagabond efficace ? Je crois que j'ai une galerie de héros très personnelle. Le premier grand film que j'ai vu fait, c'était sur les porteurs de valises, c'est-à-dire les Français qui avaient aidé les Algériens pendant la guerre d'Algérie. Donc, pour moi, c'était des héros. C'était des héros de mon adolescence. Le premier film important que j'ai fait, c'était avec eux. Francis Jansson, Jean-Louis Hurst, Robert Davzi et Hélène Quena. Donc, pour moi, c'était des héros. Ensuite, en Lituanie, j'ai fait un autre film avec une vieille juive lituanienne, une des seules survivantes dans son village, et qui, après la guerre, avait racheté auprès de ses voisins, parce que toute la population juive du village avait été massacrée, elle a racheté avec une poignée de clous, une bouteille de vodka, tout ce qui permettait de prouver que son village avait été un village juif. Et elle a retrouvé, donc, 280 photos qui finissent au musée de l'Holocauste à Washington. Donc, c'est une personne absolument pas connue. Elle cherchait rien, pas la gloire, mais elle a fait quelque chose de s'obstiner pendant 15 ans ou 20 ans pour racheter une photo, pour racheter un morceau de dentelle et pour dire, ce village où il y avait 800 juifs, ça a été un village juif, mais ça ne l'est plus, mais elle a recueilli les traces. Alors, Deligny, c'est un personnage qui n'a rien à voir avec la Shoah ou pas directement avec la guerre d'Algérie, mais pour moi, c'est un personnage hors normes, c'est un héros comme je les aime, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors des sentiers battus et qui trace sa ligne et qui agit. C'est-à-dire, c'est pas seulement quelqu'un qui écrit ou qui pense, c'est important, mais quelqu'un qui agit et donc qui modifie la vie des adolescents et des enfants à la vie qui vivent. Et cela, en dehors de toute institution, en étant un rebelle, révolté, mais enfin, il ne fait pas de grandes déclarations, il ne demande pas à ce qu'on manifeste pour lui, il fait son truc très fermement et ensuite, ça permet de changer la vie de pas mal d'enfants. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal aussi. Et ce sera le mot de la fin. Monsieur Deligny, vagabond efficace, sort donc aujourd'hui pour le visionner. Rendez-vous sur le site du coproducteur suisse elephant-group.com ou directement sur ceux du CDD ou du Cinelux pour Genève. La séance coûte 10 francs et la moitié de cette somme est reversée au cinéma pour les soutenir eux aussi en ces temps compliqués. Pour la France, le documentaire est à retrouver sur universciné.com. Richard Copan vous serez également en conférence sur Zoom le 12 mai avec François Schopp qui vient de publier un livre sur Fernand Deligny. Je crois que j'ai pratiquement tout dit. Merci infiniment d'être passé dans la quotidienne. Merci. Merci à Radio Vostok et bon vent.